Musique Angèle Brinck pour Cavignac Mais Cavignac est encore là La 4ème place avec Dara La Bezague Les 3 pilotes Cavignac Elles sont bien là 2ème, 3ème et 4ème Ninon Erlo Pour Anglette Et bien devant La Benjamine d'Anglette est là La plaque 76 Essaye de regarder ce qui se passe derrière Attention elle est derrière toi Donc Manon Vidal Manon Vidal pour Cavignac A la 2ème place La plaque 74 3ème Angèle Brinck Angèle Brinck Également pour Cavignac Nous devrions avoir Ninon Erlo La victoire d'Anglette Ici devant Manon Vidal pour Cavignac Et Angèle Brinck pour Cavignac Également Et peut-être Scotty Pédel Donc Scotty Pédel Ou Nicolas Muller C'est Scotty Pédel Qui s'est extrait le premier de la guerre Effectivement Nicolas Muller Et bien là aussi Mais attention Jean-Doc Taillard Il a aussi Côté de la place C'est Cavignac L'autre on va dire Cavignac Mais qui roule Pour le stade bandolais Aujourd'hui C'est donc Notre ami Pisaneci Il est bien là Lucas Pisaneci A la 3ème place Donc à l'extérieur Est-ce que ça peut passer ? Non Joli bloc passe De Scotty Pédel Scotty Pédel Mais nos BMX Va normalement L'emporter Sa jump là-bas Super Attention Jean-Doc Taillard Qui va sur bas Essayer d'attaquer dans le virage A l'intérieur du virage C'est fait Jean-Doc Taillard Camillac Super L'intérieur Ce qui fait la deuxième Attention Lucas Pisaneci Le trio Il vient là Le premier On est là Hop Jean-Doc Taillard 2 Avec un Et de l'avance Sur Ludwig du Verger A la 3ème place C'est Florian Biancucci Il essaye Lucas Faille De revenir 4 Donc ça sera Une addition Des 4 manches Pour se positionner 1, 2 et 3 Pour la victoire Ça sera pour l'instant Peut-être Paul Dagneau Qui ressemble Attention Ludwig Essaye de rentrer Compluté Il a tout Il est arrivé Oh là 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 Paul Dagneau Jean-Doc Taillard Et puis Lucas Faille Dans ce dernier manche Il faudra faire le calcul Il faudra pour savoir Allez Ludwig Allez Fred Lameau peut-être Ou Steph Vautier C'est Fred Lameau Fred Lameau Qui est à l'intérieur Fred Vautier C'est à côté de lui Oh là là Ça va être showtime Aïe 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 A l'intérieur Donc Steph Vautier Steph Vautier Avec Steph Caillot Steph Caillot Fred Lameau Toujours Steph Vautier Le Médovey Abic C'est toujours en poste Fred Lameau à la 2ème place Steph Caillot au 3ème Tony Casamore au 4ème Aïe 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 Toujours Steph Vautier La 1ère place A l'extérieur Avec Fred Lameau C'est attaque Entre eux Caillot Caillot Casamore C'est Casamore finalement Qui passe 3ème Mais Caillot revient Attention toujours Steph Vautier Flaïne Bessilard Et bien devant Toujours Le Médovey Abic Avec Fred Lameau Fred Lameau Caillot pour Camillac Voici le trio de cette course Aujourd'hui C'est une catégorie Cruiser Seigneur Attraison Tiens On va Fan Denez François Pauli Bottein Jérôme Bidal A la 3ème place Mais le Camignac et Capriède, Claude Gnaiss à mettre la 3ème place, Camignac et C'est très chéphure. Attention toujours, Franck Pléiot est en très très grande forme aujourd'hui. Franck Pléiot pour Anglette et devant, devant Stéphane Denez pour le Stade Montoy. Le Stade Montoy deuxième, et Camignac est à la 3ème place et Claude Gnaiss vient de s'emparer de la 3ème place pour le podium de cette catégorie de plusieurs vétérans. Toujours Franck Pléiot qui est dans sa course, Stéphane Denez à l'intérieur. Et Fléant Denez à la 3ème place, Franck Pléiot pour Anglette de l'enemporté, Stéphane Denez, Stéphane Denez au Stéphane Denez au Stéphane Denez. Qu'est-ce qu'il fait Denez là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Calme-toi. Allez, je mettrai un petit billet pour Caspar Val et le club d'Anglette. Regardez-moi ça, il est déjà devant, le pilote en veuille avec un Camignac et Pierre Montourfil. Et pour la 3ème place pour le Camignac et Pierre Montourfil. Allez, allez ! Allez, allez ! Donc, c'est Yannick Alexandre, j'ai regardé dans la plaque, c'est la plaque 31, c'est Vincent. Yannick Alexandre l'a bien 3ème, attention, mais le Camille qui va tenter de revenir d'attente dans la 4ème place à Nantes. Calignac qui est là aussi avec Genzo, Toujours Gaspar Val et Anglette. Depuis le début, je vous dis que ce pilote serait aux avant-postes dans cette finale. 2ème place pour Yannick Alexandre, le club de l'Anglais. 2ème pour l'instant, 3ème, c'est Calignac. Le club des Calignac va se positionner 3ème. Pierre Montourfil peut-être, Pierre Montourfil la plaque 29. Non, ça sera donc El Zoboudé, El Zoboudé 3ème. Caspar Val et Anglette va l'emporter pour le club d'Anglais. Yannick Alexandre pour l'Anglais, 3ème, ça sera El Zoboudé pour Camignac. Voici le... Allez, Mathéis, Juanigo, Morgan devant, le pilote de Denguerre, le pilote de Mios. Les deux pilotes sont bien sortis de la guerre. Chute là, le Pima a été... Oh là 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 là, c'est la chute, c'est grave. Donc nous avons deux, Morgan devant. Morgan devant avec l'autre pilote de Mios. C'est Marlon qui a mis au 10. Marlon qui a mis au 10. Nous avons Onas qui est là aussi avec Luca Moulaire à la 3ème place. 4ème pour le Stade Montoir, Ryan Merville. 7ème pour Taléjan, c'est Maxime Roux, c'est reparti. Donc pour Luca d'Arpex. Luca d'Arpex et donc Mathéis, Juanigo. Toujours aux avant-postes donc le pilote de Mios. C'est Morgan devant qui a sûrement l'emporté devant son collègue de Vienne. Marlon Périsonius. Mais attention donc ça revient peut-être pour la 3ème place. Qui du Stade Montoir. Ou peut-être... Tollens. Tollens, Luca Moulaire. Pour l'instant on est à la 3ème place. Devraient prendre notre 3ème position. De ce final, 8 temps. 1. Morgan de Mios, 2. Marlon Périsonius. Bravo Mios ! Bravo Mios ! On tourne à haute, Luca Puler ! Bravo Mios ! Bravo Mios ! Donc à la 2ème place. 3ème pour Medoc. Attention ça revient avec le pilote d'Orgloï. L'autre Faustin Durand. Qui vient de s'emparer de la 3ème place. Toujours Hugo Baudin. Hugo Baudin qui a déjà 1ème place. Derrière lui je vous disais Lourdes VTT. Tantin de l'Homme à la 2ème place. Faustin Durand pour Anglède. Ou Pablo Cartron pour Medoc. C'est Faustin Durand. Il va même tenter de faire l'intérieur peut-être pour la 2ème place. Attention Pablo Cartron vient de prendre la 2ème. En plus avec le Medoc. Avec le Medoc. Concho ! Concho ! Concho ! Hugo Baudin pour Calaison. Il emporte 2ème Lourdes. Dévant la Fragueta. Ou le pilote de Coyac. Ils au giront Bajan. Ils au giront Bajan. Il vient là devant devant. Il vient là devant devant. Le pilote de Neste. Il vient là devant. C'est Mathieu Rozier. Lourdes. Il prend le mal. Mathieu Rozier. Il prend la 2ème place. Il prend le mal. Il vient la 3ème. Mais attention ça pénale. Ta pénale fort avec Medoc. 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 C'est Clément Lafragueta. Qui revient. Qui revient. Qui va repasser devant. Énorme 2ème ligne. Clément Lafragueta. Pour Medoc. Qui vient de s'emparer de la 1ème place. Un pénal dans tous les sens. Dans tous les virages. Sur les bosses. C'est énorme. Clément Lafragueta. Medoc David. Qui vient de prendre 2 ou 3 vélos d'avance. Sur Sean Rozier. Mathieu Rozier pour Mios. Mathieu Rozier 2ème. C'est finalement le pilote de Coyac. Et le pilote de Coyac. Et le pilote de Coyac. C'est la 3ème. Et 4ème. Qui tourne le bail pour Mios. Toujours Clément Lafragueta. Medoc David. Mathieu Rozier. Et finalement le pilote. Venu de Coyac. Et le pilote de Coyac. Et le pilote de Coyac. Hugo Miron. A fait forte impression. Tout au long de la matinée. Pour le club de Mios. Il est bien devant. Hugo Miron. Voilà la frac 50. Il s'est déjà détaché derrière lui. Nous n'avons le 78. Le 78. Il y a le temps de train. Pour Medoc David. Ensuite. Ca sera peut-être pour Dujan Mestras. Et Timonaire Bertrand. Toujours est-il que le Mios reste devant cette job. Hugo Miron. Mios. Derrière lui. Medoc David. Gaëtan Loutrin. La 3ème place vient au Dambuino. Loïn Berger-Andreux. Loïn Berger-Andreux 3ème. 4ème pour Dujan Mestras. Mais je pense que ça l'est pratiquement déjà fini. Les 3 places sont déjà acquises. Les 3 premières places toujours. Pour le club de Mios. Hugo Miron. Il va remporter ce final. J'en avais les 2ème. Je vous disais c'est Medoc David. Avec Gaëtan Loutrin. Mais finalement. Pour Dambuino en place 0-8. Ca sera Jonathan Rioux. Allez peut-être. Alex Sivio. Qui a des gens à côté de lui. Axel Essaba. Mais attention. Nathalie Caillot qui a fait l'effort. Nathalie Caillot est à l'extérieur. Alex Sivio à l'intérieur. On est super. Le virage de Nathalie Caillot. Il est sur sa place. Le pilote de Cavignac. Deuxième place. Oh la la. Théo Caillot. Qui vient de faire. Une petite emballe. Et 3ème place. Pour Alex Sivio. Quatrième. Le Stade Bordonnais. Toujours. Natal Caillot. Cavignac. Il est là. Il est chez lui. Natal Caillot. Devant Axel Essaba. Le pilote Anglouet. Troisième place. Pour Alex Sivio. Natal Caillot. Bonjour. Qui va l'emporter Axel Essaba. Deuxième. Alex Sivio. Pour qu'elle est en troisième. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez. On met Lillot. Qui devrait composer ce podium. Parce que. C'est actuellement. Du coup d'actif. Marion Sebon. Vient de prendre. La pilote Bucatez. Derrière elle. Donc. Lulu Lacoste. Qui voici un petit peu. Malgré tout. Mais regardez. Deuxième ligne. De Lulu Lacoste. Qui va venir. Sûrement. Essayer de chatouiller Marion. Là-bas. Dans le virage. Et peut-être même. Dans le dernier virage. Andrea Moreno. Toujours troisième. Nous avons le podium. Mais dans quel ordre. Entre Marion et Lucie. Je ne sais pas. Lui avait gagné. La première. L'autre la deuxième. Elle se partage les points. Pour l'instant. Il y en a Marion Sebon. La première place. Deuxième. Lucie Lacoste. Qui va faire l'effort. Peut-être. Le sprint final. Et ça sera peut-être. Marion Sebon. Troisième. Pour Andrea Moreno. C'est parti. Avec Stanislas Fetti. Stanislas Fetti. Victor Valenchant. Donc voilà. Tantien de partage. Au sol. Et le pilote. Il y a des années. Donc nous avons toujours. Stanislas Fetti. Pour Kodiak. Aux avant-postes. Avec le Dandinois. Adrien Porto. Troisième place. Pour Grégory Choury. Grégory Choury. Camignac. Je viens là présent. Sur le podium. Camignac. Toujours le pilote. Stanislas Fetti. La première place. Deuxième. Adrien Porto. Troisième. C'est le pilote. Attention. Il va tenter quelque chose. Et le pilote. Il reste à la troisième place. Oh quelle belle haute d'ailleurs. Le premier. Le premier. Un premier. Un très beau virage. Donc une technique de virage. Pour Guido. Oh la la la. Ça va être énorme. Théo Saez est bien sorti de la gang. Mais mal. Oui c'est. Maxence Votreau. Avec Valente Dempivaud. Maxence Votreau. Maxence Votreau. Maxence Votreau. Il est monté un peu haut à bord. Il est allé à la troisième place. Toujours le cas des jalets. Maxence Votreau. Aventure. Valentin Pivaud. Là la deuxième place. Poglavix. Troisième. Trigori Choury. Tente de revenir. Virage exceptionnel. Alexandre Choury. Qui va prendre la deuxième place. Alexandre Choury. Deuxième. Toujours Maxence Votreau. Qui doit aller chercher la victoire. Dans ce catégorie minimum là. Attention. Qui est la même. Et on s'enclose. Et on est. Alexandre Choury. Troisième. Oh la 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 la. La victoire. Nous avons la deuxième place. Tantin Roua devrait s'extraire de la gate. Le premier. Tantin Roua. Il est bien là. Il est devant. Avec dans un rouge. Jorantin Pajard. Jorantin Pajard. Corentin Pajard. Corentin Pajard. À l'intérieur. Corentin Pajard. Corentin Pajard. Deuxième. Attention à Jorantin Pajard. À l'extérieur. Corentin Pajard. À l'intérieur. Le podium. Et pour l'instant. Le bouscat. 1 avec Tantin Roua. 2. Jorantin Pajard. C'est Alinier. 3. C'est Corentin Pajard. Mais attention Raphaël. Tu vas tentez de revenir. Peut-être que tu es ce que j'auraizięki. C'est compliqué toujours. C'est Corentin Roua. Corentin Roua. Jean-Den Pajard. Corentin Pajard. Corentin Pajard. J'ai arrêté la 4e de place. Nous avons Corentin Roua. C'est Corentin Roua�. C'est Corentin Roua. kalien Pajard. C'est Corentin Roua. à la 3ème place, il prend même à l'arrivée ! 2ème place, tommage au froid pour Canizan, voilà ! Julien Demey, il vient devant, le club Martigues ! Oh ! Chute de tommage au froid, derrière, ça sera Vicky Luger, Vicky Luger à la 2ème place, 3ème, c'est Alexis Sambucci, Alexis Sambucci pour le club d'Anglais, c'est là à la 3ème place, toujours, Julien Demey, Julien Demey devant Artigues, 2ème place pour Vicky Luger, Vicky Luger, Alexis Sambucci, 3ème, voici Mimayama ! Oh là 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 là, il est resté très très correct, Alexis Sambucci, donc Julien Demey va l'emporter devant Julien, Ludwig Luger, donc 3ème, Anglette, avec... Alors là, ça va être compliqué de sortir le becker dans cette course, Jérémy Maillade peut-être, ou Jérémy Larké, Jérémy Larké, bien là, nous avons Jérémy Larké au second poste, avec Jérémy Maillade pour Terrasseau, en piste, ça va être un peu de montagne pour l'instant, à la 3ème place, avec Alexandre Orangier, le pilote Denis Larké, il va tenter l'intérieur, Jérémy, oui, Alexandre Orangier, voilà, c'est fait, il vient de prendre la 3ème place, toujours, Jérémy Larké, Jérémy Larké pour Marmond, aux avant-postes de la 2ème place, Jérémy Maillade, la plaque de Célèque, alors Alexandre Orangier va monter sur le podium, le pilote a tiré, il est à la 2ème, à la 2ème place, et attention, la 3ème, ça fera peut-être Dylan Maillade pour prouver, Alexandre Orangier, à l'extérieur, donc il s'est mis à la 8, il est sorti devant, le pilote Canet-Janet, avec Valérian Rommillard, Marcin Roux, tout à l'avant, Milo Fongil, et Frééric Lameau à la 4ème place, toujours Alexandre Orangier, Alexandre Orangier, Valérian Rommillard, Milo Fongil, c'est bien là, 3ème place pour le pilote, le stade Bordelais est à la 3ème place, toujours Alexandre Orangier, Valérian Rommillard, 2ème, Milo Fongil, et bien là, 3ème, Frééric Lameau est là, à la 4ème place, Mme Maillade, il va tenter le mirage, voilà c'est fait, il a pris le mirage, ça va être Chautaille pour la 3ème place, Alexandre Orangier, toujours Valérian Rommillard, Milo Fongil, voilà le trio ! Ben écoutez, c'était la dernière finale,